Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs, simplement ce que je voudrais vous dire, c'est que non seulement je préside cette association, cette Fédération humaniste européenne, elle regroupe 52 associations et elle est aujourd'hui, elle vient de recevoir le statut ECOSOC. Donc nous entendons évidemment être présents au sein des Nations unies et de faire entendre la voix des humanistes en Europe, surtout lorsqu'il s'agit des droits de l'homme. Et je pense qu'il y a là un problème majeur qui fait que souvent des gens sont marginalisés dans le monde et c'est le cas avec nos amis du camp de liberté en Irak. Je pense qu'elle a une responsabilité américaine importante, c'est ce qu'il faut commencer à dire, parce que si les Américains ont permis ce déplacement, eh bien c'est eux qui ont aussi la responsabilité de l'état dans lequel se trouvent les populations aujourd'hui à l'intérieur des camps. Et en fait, l'Europe s'est dégagée de ses responsabilités aussi. Je pense donc que nous avons en commun une responsabilité de voir comment nous pouvons assurer la protection de ces gens, exiger que les normes internationales soient respectées en particulier, exiger également que ce que vient de dire le président en matière de soins en particulier, lorsqu'on sait ce qu'était la qualité des soins, et d'autres en parleront mieux que moi puisqu'ils ont visité les lieux, visité les hôpitaux, quand on sait quelle était la qualité des soins qui étaient organisés et comment ces soins étaient même, j'ai entendu, bénéficier aux populations avoisinantes. Je voudrais échanger avec vous quelles sont les possibilités que nous pourrions avoir de faire en sorte que l'ONU remplisse ses obligations, que le HCR remplisse ses obligations, que l'Union européenne remplisse ses obligations et que le gouvernement, le gouvernement irakien aujourd'hui, le nouveau gouvernement, eh bien je pense que c'est le moment à partir de cette enceinte de lancer un appel à ce nouveau gouvernement pour qu'il remplisse lui-même ses obligations et que le nouveau haut-commissaire aux droits de l'homme qui siège ici à Genève, eh bien que ce nouveau responsable soit capable de se pencher sur le problème de ces réfugiés du camp de liberté. Je crois que c'est notre appel commun qui doit être entendu, c'est la voix des associations qui ont le souci du respect des droits des gens et des droits humains dans leur fondation, dans leur fondement, eh bien c'est à ce titre-là que je m'exprime ici.